Nous vous souhaitons une très porte, bon ça dépend de là où vous vous retrouvez et si vous êtes du côté d'Afrique certainement vous êtes déjà quasiment dans une nouvelle journée, vous êtes du côté des Amériques vous êtes encore de la journée d'avant. Nous sommes ici à Toronto au Canada et nous allons faire une petite conversation qui ne va pas mettre du temps. Avant de rentrer dans le vif de cette conversation je vais essayer de voir si je vais vous lire ce message que j'ai reçu d'une source du côté d'Europe. Cette source m'a dit ceci, plusieurs grandes nations sont en train d'observer ce qui va se passer aujourd'hui le 1er mai au Congo-Brazzaville. plusieurs grands palais, plusieurs diplomaties sont en train de regarder ce qui va se passer aujourd'hui le 1er mai 2020 au Congo-Brazzaville sur toute l'étendue du territoire national. Ça signifie quoi ? Ça signifie que l'avenir de cette nation est maintenant entre les mains du peuple congolais. Les grandes nations savent que ça soit foutu du bordel dans ce pays et ces grandes nations savent qu'il n'y a que le peuple qui va bouter ce type hors d'état de nuit. Et quand nous nous avons lancé l'appel quand nous avons préparé le peuple à faire cette marche vers la libération complète de notre nation, en annonçant la venue du manifeste, tout au long de ce trajet de préparation, nous avons éduqué, instruit, instruit, informé, guidé, demandé le peuple congolais à la conscience et à s'engager. L'effort du peuple a fait que le manifeste soit réalisé et publié. Le manifeste a été publié. Le peuple a été informé du contenu de ce document. Nous avons dit que nous donnerons un mot d'ordre qui est un ordre national pour tout un chacun de nous, congolais, de refuser désormais de travailler pour le dictateur, de refuser désormais de générer la richesse pour pour le plan du kleptomane, pour le PCT et pour cette racaille politique opposition qui est en accointance avec Sassou. Le mot d'ordre est venu. Là encore nous avons demandé au peuple de suivre le mot d'ordre. Nous avons utilisé tous les réseaux possibles pour informer le peuple dans tout le pays de respecter ce mot d'ordre. Le mot d'ordre va commencer donc la pratique, l'exécution. C'est aujourd'hui le 1er mai 2020. Si tu es fonctionnaire de l'État, si tu te sens indigné, souffrant dans ta peau, ce que tu dois faire, c'est de rester à la maison. Donc plusieurs diplomaties sont en train de regarder le Congo demain pour voir si ce peuple est assez mature pour refuser de travailler pour l'homme qui les a mis dans les abîmes, l'homme qui a pillé l'économie, l'homme qui a détruit la nation, l'homme qui, au lieu de régler les problèmes, a mis son armée, on peut dire sa milice personnelle, pour perturber le peuple, pour matraquer le peuple, pour violencer le peuple congolais. Et l'homme qui détient les 14 000 milliards de notre argent. Donc, chers amis, les nouvelles que je venais de recevoir ce soir, on me dit, Pongi, dit au peuple congolais que plusieurs palais, il faut dire que ces palais-là souhaitent la libération du Congo, sont en train de regarder ce qui va se passer demain. Si le peuple congolais, selon ce que les sources-là venaient de me dire, il dit, si le peuple congolais exécute le mot d'ordre, le tirant tombe dans les secondes qui vont suivre. Si le peuple congolais exécute ce mot d'ordre, on ferme les administrations publiques, on reste à la maison. Tout le monde essaie de réaliser cet ultime sacrifice. Le tirant tombe. Ça, c'est le message que j'ai reçu. Ça ne fait pas longtemps. Il dit, Pongi, le peuple, les grands palais sont en train de regarder ce qui va se passer demain. Enfin, ce qui va se passer au premier, puisque nous sommes déjà au premier. Nous sommes au Congo, nous sommes au premier. On regarde ce qui va se passer aujourd'hui, le 1er mai 2020. Si vous fermez les administrations publiques, vous restez à la maison, le tirant tombe, le système tombe, la libération du Congo est en cours, et là, nous allons procéder facilement à la période des solutions, à installer l'éthique et à avancer avec le Congo. Une seule nation, un seul peuple, un seul pays. Et nous allons donc envisager le développement tous ensemble. Et nous serons tous des gagnants. Et ces grands palais-là sont prêts à nous accompagner. Si aujourd'hui, le peuple congolais refuse d'exécuter le mot d'ordre, c'est que ce peuple là, ce sont confrontables. Alors là, vous allez rendre le dictateur plus fort, plus puissant. Vous allez rendre le régime plus fort et plus puissant. Et donc, vous n'avez plus à vous plaindre désormais. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, Pongi, votre groupe, vous avez fait votre part. Vous avez travaillé dur pour y arriver. Maintenant, il faut que le peuple là, écoute et exécute. Si vous réussissez cette opération, le tyran tombe, le système tombe. Alors, ça sera la joie de tout un sacre de nous. Et ces grands palais-là vont nous accompagner dans le processus, dans le reste. Mais si vous refusez, vous rendez le dictateur plus puissant et plus fort. Vous rendez le système plus puissant, plus fort. Parce que là, il aura le mot d'ordre général, il aura l'autorité générale pour piétiner à qui il veut, pour voler tout ce qu'il peut, même les miettes qui restent. Vous lui donnerez ce pouvoir. Alors, nous, on fait notre travail. On fait notre travail. Donc, c'est vous qui êtes au Congo. Nous sommes au 1er mai exécutant ce projet pour que nous puissions obtenir la libération de notre pays, le Congo-Brasaville. Voyez, chers amis, la riposte. Il a déployé ses miliciens sur toute l'étendue du territoire national, lourdement armé. Le poule est siégé. N'est-ce pas ? C'est la riposte au manifeste que le tyran venait de faire. Il a profité du confinement et sachant que nous allons faire le... Nous avons donné le mot d'ordre. Il est donc venu hier avec un discours que d'ailleurs, nous n'allons pas passer du temps à commenter ce discours comme l'a fait cette bande dévendue de Sir Makoso à Ziana TV. Cette bande de Landry Deco à Ziana TV avec toute cette racaille qui était autour. Nous, on ne passe plus le temps à commenter les discours de Sassou. Vous n'allez rien apprendre là-dedans. Vous n'allez que perdre votre pensée. Voyez, chers amis. C'est cela la vérité. Donc, nous, nous n'allons plus passer le temps à commenter le discours de Sassou. Comme l'a fait Makoso Sire et Deco Landry et tous les gens autour qui sont venus passer leur temps avec les criminels qui avaient déjà commencé le génocide dans le pool. Malonga alias Leonidas Mouton les gens comme les Bokilo et tout ce... Toutes ces racailles là qui ont fait des éloges à Sassou tout au long de leur directe, ils ont passé leur temps à commenter le discours de Sassou, à protéger Sassou. Nous, on ne passe plus le temps là-dedans. Donc, on vous a toujours dit que cette chaîne-là, Ziana TV, Ziana TV, c'est la chaîne du régime Sassou sur la place de Paris. Et là, vous venez encore de voir ça. Et vous voyez comment on fait la publicité de Sassou, du régime Sassou sur ces médias-là. Des criminels qui, des gens qui ont volé le téléphone live sont invités sur les plateaux de ces médias. Donc, on vous a toujours dit ça. Là, vous avez encore vu. Nous ne sommes que le système bévitré. Le système bévitré ne fait que dire la vérité au peuple congolais. Donc, on le répète au peuple congolais, il n'y a pas de choix. C'est de se battre corps et âme et mettre hors d'état de mur ce régime tlptomane du tyran Sassou. Là, nous sommes à la première phase, à la première phase de la libération. La journée de demain et d'aujourd'hui, le 1er mai, c'est la première phase de la libération. Donc, nous allons tous nous concentrer sur cette première phase de la libération. Et si jamais le peuple congolais peut saisir l'opportunité, c'est une bonne chose. Au cas contraire, nous passerons à la deuxième phase. Et cette deuxième phase, vous savez que nous avons préparé plusieurs phases. Nous allons aller graduellement à faire citer cet homme cette année, coûte que coûte. Il doit citer. Vous voyez que il a procédé par la riposte au manifeste. Il est venu d'abord embarricader tout le pays, en déployant ses forces militaires, en créant un confinement sans paiement sous la souffrance. Et sachant que nous étions au premier, aujourd'hui, nous sommes au premier. Hier, il est venu avec un discours entre guillemets flatteur. Vous pensez qu'il est la solution. Sassou est une racaille politique. Le système est une racaille. vous ne pouvez pas compter sur ce type. Donc, nous allons nous souder, peuple congolais, faire cet ultime sacrifice pour mettre hors de tas de nuire la racaille politique Sassou, le grand criminel qui est prêt encore aujourd'hui à aller déballer un autre génocide dans le département du Pouls et au sud du Congo. Donc, mais nous informons Sassou. Si Sassou essaie cette année encore, il va voir ce qui va se passer. Qu'il commence à tirer seulement un coup là-bas. S'il tire seulement un coup de canneau là-bas, il va voir ce qui va se passer. Vous savez, chers amis, je veux vous rappeler quelques faits pour que pourquoi le peuple congolais doit rentrer dans cette phase. Les Nations Unies savent que Sassou c'est un criminel reconnu, reputé. Les crimes qu'il a commis, qu'il a été protégé par le système de la France-Afrique. On va vous parler de deux rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le premier rapport, c'est le rapport numéro S-barre 2017-639. Le premier rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le rapport S-barre 2017-639. C'est le rapport du 26 juillet 2017. Et donc, on vous invite d'aller chercher ce rapport et d'aller à la page numéro 21. Vous allez donc voir les groupes armés en replique centrafricaine. Ici, on parle de l'arsenal militaire des Antilles Balakas qui fait partie des groupes armés en République centrafricaine. Vous savez que il y a les Sélékas et les Antilles Balakas. Mais dans ce rapport-là, sur cette page qu'on vous a donnée, le rapport S-barre 2017-639 du 26 juillet 2017, la page numéro 21, on parle de l'arsenal militaire des Antilles Balakas en repli centrafricaine. Donc, parmi l'arsenal militaire, on parle que ces Antilles Balakas sont porteurs des armes artisanales et des munitions de chasse, des fusils d'assaut de type AK-47, des lanceurs à quête, des mortiers avec munitions de 60 mm et de 120 mm. Ces armes-là, des Antilles Balakas, reviennent de la République démocratique du Congo et du Congo-Branaville par le fleuve Oubongi. Ça, c'est ce que le rapport dit. On revient de la République démocratique du Congo et du Congo-Branaville par le fleuve Oubongi. Le rapport continue encore. Le rapport dit en mai 2017, les autorités centrafricaines avaient saisi plus de 6 000 cartous de chasse. Vous voyez ? Des groupes, des experts de l'ONU rencontrent fréquemment, ça, c'est ce que le rapport dit, les groupes de sécurité, les groupes, les groupes des experts de l'ONU rencontrent fréquemment en République centrafricaine ce type de munitions fabriquées par la société M-A-C-C. M-A-C-C, c'est une société de Sassou-Denis qui se retrouve à Ponte-Noire. Donc, cette société fabrique des munitions, des munitions de chasse. Donc, la plus grande partie de ces munitions, de ces armes de chasse-là, les experts de l'ONU ont rencontré fréquemment ces types de munitions qui revenaient de Ponte-Noire. Et ça, c'est dit dans ce rapport. Le rapport continue, dit que d'autres sources ont indiqué que depuis novembre, en novembre 2016, en novembre 2016, des armes sont chargées à bord des embarquements par le port d'Infondo. Par le port d'Infondo. Donc, des armes sont parties du Congo-Brasaville, ont été embarquées au niveau du port d'Infondo et donc, ces armes ont été livrées à Bangui. aux anti-Balakas par le régime de Sassou. Donc, ça, c'est le rapport du Conseil de sécurité, le rapport S bar 2017 bar 639 du 26 juillet 2017 et vous allez lire tout ça à la page numéro 21. Donc, Sassou, c'est, comme nous avons l'habitude de vous dire que Sassou a été le pyroman de la République démocratique, le pyroman en République centrafricaine, celui qui a armé les groupes rebelles et c'est lui aussi qui a financé ce groupe rebelle et ça, le rapport le dit, le rapport le dit. Donc, les Nations Unies savent que Sassou c'était un criminel reconnu, mais il est simplement protégé par la France Afrique. Donc, il se cache derrière l'immunité de la présidence du Congo Brazapil. Un criminel qui utilise la présidence comme une action de crime, un criminel qui s'enrichisse derrière le titre de la présidence du Congo. Et c'est pour ça que nous devons chasser ce type hors de pouvoir pour que la Cour pénale internationale de justice puisse se récupérer de ce type. Et, ça veut seulement dire que si le Conseil de sécurité des Nations Unies sont au courant des crimes de Sassou, tout en sachant que l'entreprise qui fabrique ses munitions appartient à Sassou, les Pemakas, comme nous venons de dire l'arsenal des Antibaraka, ils ont des armes artisanales, ils ont des fusils d'assaut de type AK-47, ils ont des lances raquettes, des mortiers et des munitions à mortier de 60 mm et de 120 mm. Là, on voyait que toutes ces armes-là, une grande partie vient du Congo Brazapil. Et ces armes-là, il n'y a que Sassou et son groupe qui sont les détenteurs, il n'y a que lui et surtout qu'Infondo, c'est la partie nord et Sassou contrôle bien tous ces ports-là. Vous voyez que les armes viennent à Olombo, il a construit un port là-bas à Oyo et donc, il peut facilement acheminer les armes par le port de Oyo jusqu'à Infondo, là où on a mis ces armes dans les embarquements de fortune et puis donc délivré ces armes à Bangui, aux Antibaraka. Et ça, c'est le rapport du Conseil de sécurité qui le dit, c'est le rapport, je le répète, le rapport numéro S 2017-639, rapport du 26 juillet 2017 à la page numéro 21. Donc, la France qui protège le pouvoir de Sassou est bien informée parce que c'est un document qui existe que nous mettrons en ligne très bientôt après ce direct. et les amis de YouTube auront donc facilement accès à ce dossier. Donc, la France est informée que Sassou c'est lui le pyromane de la replique centrafricaine, celui qui a armé les groupes en replique centrafricaine. donc, si l'on sanctionne des individus, des chefs rebelliens, des chefs rebelles en replique centrafricaine, pourquoi on ne peut pas sanctionner Sassou ? Parce que Sassou se cache derrière l'humilité de notre présidence, donc l'humilité du pouvoir au Congo. Et c'est pour ça que nous, le peuple, vu les crimes qu'il est allé commettre en replique centrafricaine, les crimes qu'il est en train de commettre au Congo, qui s'ajoutent des crimes de sang, des crimes économiques, il faut que nous puissions déposer ce type-là, il faut que nous le déboulonnons de là, parce que le pouvoir ne lui appartient pas, nous ne lui avons jamais donné le monde. Donc, le discours qu'il est venu vous dire aujourd'hui, c'est la poudre des Père Limpimpin, nous n'avons même pas à passer le temps, ce qui nous intéresse, c'est préparer le peuple, passer à l'exécution de notre plan que nous avons déclenché de la libération du Congo, à partir de ce 1er mai 2020, personne ne va désormais travailler pour la dictature. Donc, ça c'est ce rapport-ci. Il y a aussi le rapport de Conseil de sécurité des Nations Unies, vous voyez, ça c'est déjà deux rapports, mais il y en a beaucoup. On vous donne encore les références sur le rapport, le tout récent rapport, rapport S-2019-930. Sassou Nesso a remis un passeport congolais de service, le passeport a été signé par Zipir Mboulou, à un chef rebelle de la reprise centrafricaine, on appelle Kuntamandi Martin, Kuntamandi Martin, alias Abdoulaye Miskin, un grand assassin, un grand chef rebelle, Sassou lui a donné le passeport du Congo Brazzaville, passeport signé par Zipir Mboulou, délivré par Zipir Mboulou, le 22 juin 2019, le passeport qui est encore en cours de validité parce que ça va s'expérer le 21 juin 2022. Et c'est le passeport numéro SA00-20249. Vous voyez que ce type-là, Kuntamandi Martin, alias Abdoulaye Miskin, est le chef du Front démocratique de peuple. Donc, éventuellement, un allié, on peut dire un allié, les patrons des anti-balakas, les anti-balakas dont les armes que Sassou a livré les armes par le port de Infondo, des armes qui ont trafiqué, des munitions qui sont parties des portes noires, des kalashinkov, des lances-roquettes, des AK-47, des mortiers, des armes artisanales, ainsi de suite. Donc, tout c'est l'arsenal militaire, c'est Sassou qui a remis aux anti-balakas. Et ça encore, c'est le rapport, un autre rapport du Conseil de sécurité de l'ONU qui le dit, c'est le rapport S-2019-920. Donc, c'est ça la vérité, peuple congolais. Et donc, nous sommes en train de vous le dire, avec toutes ces informations, les Nations Unies, les États-Unis sont très informés. On n'a qu'à regarder les références de ces deux rapports du Conseil de sécurité de l'ONU, le rapport S-BAR 2017-639, vous allez lire ce rapport, vous pouvez encore aller lire le rapport S-BAR 2019-930, ça sont des rapports qui parlent de l'implication de Sassou en replique centrafricaine. Le tout dernier passeport qui venait de remettre à Miskin, Miskin, c'est lui qui contrôle les rebelles, donc des anti-balakas, qui sont déjà dans le pool présentement, dans le pool, donc ils sont prêts encore à commettre un autre génocide. Donc ils ne seront pas simplement dans le pool, ils vont aller dans la Bouenza, le Niarie, la Lecomou, le Kuilou, ainsi de suite. Donc on vous le dit, nous avons là une opportunité, les Nations Unies savent que Sassou c'est un criminel reconnu, c'est un criminel reconnu, et donc il faut appréhender ce type pour le remettre entre les mains de criminaux. Voilà pourquoi vous avez vu, vous avez mis une constitution criminogène, là où il peut commettre ses crimes, il se casse derrière, il se proteste derrière cette constitution, devant les juridictions nationales ou internationales, mais c'est nous le peuple l'arbitre. Donc la journée d'aujourd'hui, le 1er mai, c'est la journée où nous allons, nous avons avancé le processus de déboulonner le dictateur, le tyran, le kleptomane Sassou Delat et nous allons donc avancer doucement, doucement, ensemble avec vous et pour le remettre entre les mains des tribunaux pour qu'il soit jugé par rapport à tous les crimes qu'il a commis en reprise centrafricaine et les crimes qu'il a commis au Congo-Branavien. Donc, peuple congolais, la balle est de votre côté, vous qui êtes sur le terrain, comme l'a dit le message que je viens de recevoir, ça ne fait pas longtemps, on me dit, des grands palais sont en train d'observer ce qui va se passer aujourd'hui, le 1er mai, en réplique du Congo. si le peuple congolais décide de suivre les instructions de la libération, alors, le tyran va sauter dans les jours, les minutes, les heures qui viendront. Mais si le peuple congolais refuse, vous allez encore donner la force à Sassou. Voilà pourquoi Sassou, il joue à la riposte, il est venu, il vous a parlé d'un discours, le 30, alors que nous, nous avons lancé le mouvement pour déclencher la sortie du Congo de la dictature en demandant au peuple qu'on l'ait arrêté à partir du 1er mai 2020, vous voyez que quand nous avons lancé le mot d'ordre, Sassou vous sort sa milice sur toute l'étendue du territoire, et là, il vient avec un discours entre guillemets ce que les pros Sassou, la diasporie dirigée par la chaîne de télé Ziana TV de Cyr Makoso et de Landry Deco ont félicité, ils ont respecté, ils ont appelé Sassou président de la diasporie, cette diasporie-là qui qui a encore démontré aujourd'hui que ce média, c'est le média du régime Sassou, c'est clair, et encore les criminels étaient là invités sur ce plateau, vous avez vu Mouton, Léonidas, qui s'appelait Malonga, quand ils avaient déclenché le génocide du Poulon après les élections de 2016, vous voyez chers amis, vous avez vu l'homme aux lunettes, le petit cobra de Poto Poto qui a volé le téléphone du président Roland Nitu des Indignés 242 en live que nous avons capturé, nous, nous avons capturé ça, nous avons capturé et le dossier là, les vidéos sont là, vous voyez que chers amis, on vous le dit, ce média, c'est le média qui fait l'apologie du régime Sassou et nous, on ne se cache pas de le dire, on demande le peuple congolais ne passez plus votre temps sur ces médias-là qui passent tout leur temps à publiciter Sassou, le peuple congolais ni la diaspora n'a aucune valeur à ajouter, à récupérer de ce, d'un fort décryptage qu'ils ont fait, c'est clair, et bien ils l'ont fait parce que, ils sont nourris, ils sont sous la perfusion de Brazzaville, sous la perfusion de Yoh, c'est ça qui est la vérité. Et oui, voilà, donc nous, nous sommes là, on ne voulait dire, donc le peuple congolais, comme on voulait dire, face à ces deux rapports, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est marqué noir sur blanc, le rapport S, barre 2017, barre 639, rapport du 26 juillet 2019, si vous allez à la page 21, vous allez voir comment Sassou a approvisionné les anti-Balaka, les forces rebelles, les groupes armés en repli centrafricaine avec des armes, et là, les experts du Conseil de sécurité ont démonté qu'une grande partie des munitions sont, revient de pointe noire de l'entreprise d'un guesso qu'on appelle M, 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 A, C, C, voilà, de pointe noire, et puis, des armes ont été mises dans des embarquements au port d'un Fondo, à partir du port d'un Fondo, et livrés à Bangui. Et ça, c'est démontré dans le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies, le rapport S, barre 2017, barre 639. Vous voyez que la France-Afrique a fermé les yeux devant tous ces crimes, la pagaille que Sassou a fait. Donc, ils arment les anti-Balaka, ils arment les anti-Séléka, ils arment aussi l'armée, les forces sont africaines en payant les salaires et ils jouent du commerce parce que dans ce rapport, quand vous lisez ces rapports-là, vous voyez que ces groupes armés-là vivent des ressources naturelles, le diamant, l'or, et donc Sassou et certainement s'échangent armes, munitions contre diamants et tout. Et donc, Sassou devient le blanchisseur des matières premières en oblie centrafricaines et l'aéroport de Lombo devient éventuellement une plateforme tournante du trafic du diamant et de l'or centrafricain. Et c'est ça la vérité. Et ça, les échanges des armes, pourquoi Sassou, pourquoi Sassou a-t-il livré des armes au groupe rebelle en replique centrafricaine ? Ça, c'est la question que nous nous posons. Mais c'était curieux que nous avons encore vu le président Toadera aller serrer la main de Sassou pendant la période de confinement juste pour continuer à aider à protéger le pouvoir de Sassou, à vouloir supporter Sassou en permettant aux centrafricains d'aller dans le pôle et au sud du Congo pour prétentiellement se préparer à commettre un énorme génocide au Congo. Et donc, peuple congolais, on n'a pas de choix, ce type, il faut que nous soyons unis, en ferme des administrations publiques parce qu'il y a des grands palais, les yeux sont braqués sur le Congo. C'est là où on verra si ce peuple-là a voulu réellement se libérer. Et si vous refusez de vous libérer, alors vous rendez Sassou plus fort, plus efficace, alors là, vous ne pouvez plus jamais vous plaindre parce que vous allez continuer à demeurer ces animaux ou ces poulets dans le poulailler où il peut venir prendre, couper la tête, faire ce qu'il veut. Et donc, ne vous plaignez plus de rien si jamais vous n'exécutez pas parce que là, vous allez rendre Sassou dans l'armature du guérir et vous lui rendez tous les pouvoirs et toutes les puissances nécessaires. Donc, on vous le répète, le Conseil de sécurité des Nations Unies a été clair, on insiste là-dessus pour que vous puissiez comprendre, a été clair dans le rapport 6, dans le rapport S-BAR 2017-639 639 que Sassou a armé les anti-balakas en réplique centrafricaine en équipement lourd de combat militaire. Les armes artisanales, les munitions de chasse, les fusils d'assaut, les lances-roquettes, les mortiers, voilà des armes que Sassou a livré en réplique centrafricaine et c'est dit là dans ce rapport-là. Donc, et puis, si vous allez dans le rapport S-BAR 2019-930, Sassou a donné le passeport de service congolais à un Kuntamandji Martin alias Abdoulaye Miskin, un grand chef de guerre en réplique centrafricaine. Il était le président, il est toujours le président du Front démocratique du peuple centrafricain. Donc, un allié des anti-balakas. Donc, le commandant en chef des anti-balakas. Donc, vous voyez que ce n'est pas pour rien que Sassou a livré des armes, a livré le passeport à ce monsieur. Et le passeport congolais, c'est le passeport de service. Il est considéré avec la fonction administrateur. On ne comprend pas comment un centrafricain a pu obtenir le passeport congolais sans pourtant être citoyen congolais. Passport de service SA0020249 délivré le 22 juin 2019 et qui va s'exprimer le 21 juin 2022. Le passeport a été signé par Mboulou Raymond Zéphirin, ministrant de Sassou de l'intérieur. Donc, parce que ce type-là, c'est lui qui contrôle les rebelles centrafricains qui viennent faire la zizanie au Congo. Vous vous souvenez, en 2016, 2017, quand il faisait son génocide dans le département du Pôle, il y a eu des militaires, des miliciens Mboshi qui ont été massacrés à l'intérieur du Pôle. Vous vous souvenez de ça ? où il a fait des obsèques en grande pompe au palais du Parlement pour essayer de tirer et d'attisser la compassion au sein des gens de son ethnie ou encore de la partie nord du Congo puisque tous les gens qui ont été fusillés dans le Pôle étaient des Mboshi ou les Teke à Lima. Donc, les chiens de guerre que Sassou utilise. Et ce sont les centrafricains, les anti-balakas éventuellement qui ont fait cette mission pour essayer de donner la popularité et pour que tous ces Congolais de la partie nord puissent supporter Sassou et Sassou dans le projet qu'il était en train de faire dans le Pôle pour dire que ce sont les gens de Ntoumi et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Alors, donc, on le dit, il a donné le passeport pour préparer et éventuellement essayer de positionner son fils, le Zahiroa, Denis Christel au pouvoir au Congo. Et ça, c'est inacceptable. Donnez-le. Et ça, c'est écrit dans le rapport du Conseil des Secrets des Nations Unies. Rapport numéro S-2019-930. C'est écrit. Donc, tout le monde connaît. Les Nations Unies savent. La France qui supporte aujourd'hui le pouvoir de Sassou est bien informée de l'existence de ces rapports-là. La France s'est tue. S'est tue. parce qu'ils ont un sous-préfet à protéger. Mais comme on dit, les grands palais sont en train de nous regarder, nous au Congo, aujourd'hui, le 1er mai 2020, pour voir si nous allons réussir cette opération. Et si nous décidons de réussir, de mener à bien, avec succès, cette opération, le tirant tombe. Et là, nous allons engager le processus de la libération, du développement du Congo. Mais si vous refusez, vous allez encore donner de l'énergie, de la force. Le tirant va encore se renfermer dans l'armature du guerrier. Il peut donc continuer à vous tuer comme il veut, de vous pétiner, de voler l'argent et de continuer à garder nos 14 000 milliards qu'il détient. Vous voyez, je vous avoue. Alors, et nous allons voir comment la première phase va commencer aujourd'hui, comment ça va évoluer. nous allons venir avec des informations au fur et à mesure que nous évoluons. Au cas contraire, nous procédons à la phase numéro 2 et nous allons voir comment ce type l'avarisé, le cap ici, l'objectif ici, c'est que avant le 7 juin, ce type, nous voulons voir ce type déboulonner de là et chasser tous ces brigands, les ramener à la justice, éventuellement pour récupérer le magot du Congo. Donc, pour les républicains qui pensent se libérer, nous pensons que vous devez déjà commencer à enclencher les démissions à la chaîne pour sortir déjà de là et nous demandons les véritables militaires congolais républicains, ceux-là qui sont encore pour la nation, qui se rendent compte qu'ils ont prêté le serment devant le drapeau congolais, ils sont là pour le peuple, ils sont là pour la nation, ils ne sont pas là pour un clan, une famille, un système de se mettre du côté du peuple. Voilà, voilà un peu ce que nous tenons à vous dire ce soir, mais en tout cas, la balle est de votre côté, la lutte continue, que tous les esprits qui sont partis viennent nous guider, sans oublier des esprits comme celui du cardinal Émile Benida, Monseigneur Enos Combo, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambras Malonga, les disparus du Biche de Bréaville, ceux qui sont morts au génocide dans le Pôle, le génocide à l'Ikongono, le 4 mars 2012, les 570 congolais enterrés dans une fosse commune dont on a donné l'identité d'itinérant, mais dont aussi Sasso a bu leur sang, ils s'est baigné dans leur sang. Nous n'allons pas oublier tous ces jeunes qui sont partis dans les prisons de Chakona, nous n'allons pas oublier tous ceux qui sont partis à Pont-en-Noir lors du référendum ou dans toutes les villes de Combo-Bradaville lors du référendum du criminel Sasso, on ne va pas oublier le capital de l'essai de Sasso, les 1 million de congolais dont il a assassiné. Je ne veux pas aussi oublier ici mon père, ma mère, mes frères et ma sœur, que toutes ces âmes continuent d'intercéder pour nous auprès du Dieu créateur Yahvé, Mkwamikangu, 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 celui qui détient l'argent du peuple, 14 000 milliards de notre argent et que ce peuple-là comprenne que c'est l'unique façon pour nous d'essayer de sortir ces gens du pouvoir et ramener des vrais fils du pays, des vrais filles du pays qui sont capables d'emmener le pays vers une nouvelle direction dans l'esprit toujours du manifeste parce que le manifeste va demeurer la Bible, le guide pour le nouveau Congo qui arrive. La lutte continue. Ingheta. Le peuple gagne toujours. Au revoir.